Merci de nous suivre sur la chaîne Soniké et d'apprécier le travail qu'on essaie de faire à travers nos contenus. Chers amis et frères, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission. Sonikara Tarihu, traduite en langue française, comme vous l'avez si bien demandé. Nous vous avions parlé de l'histoire de Seguelo la dernière fois à travers des panels. Des amis nous ont encore demandé la traduction dont j'ai le plaisir d'essayer de vous faire avec la complicité de notre ami, frère et confrère, Berama Saonera, mais aussi le grand réalisateur, Mamadou So. Seguelo est une montagne où s'était installé le soniké nommé Mahamalé Douosoumare. Certains historiens le surnomment le mont Asaba, situé dans la région sud de la Mauritanie du même nom. A l'époque, les guerriers préféraient habiter en hauteur afin de pouvoir faire face à toute hostilité et avoir une meilleure vue sur ses ennemis. Lorsque d'autres familles sonikées sont venues à Seguelo, ils y ont trouvé Mahamalé Soumaré. Ces derniers les invitant à les rejoindre au sommet du mont Asaba disaient en langue sonikée qui signifie « monte et rejoint moi » au sommet de la montagne. C'est ainsi que les premiers habitants de la région de Selibabi, appelés aussi Gidimaha, le rejoint au sommet de la montagne dite Seguelo. Les familles Gandega, les Diabira, les Kamara, les Djawara, les Nyakate, bien sûr les Soumaré qui sont les premiers habitants, sont entre autres les familles qui se sont installées aux côtés de Mahamalé Soumaré entre le Xe et le XIe siècle. Ces mêmes familles ont fondé par la suite les villages authentiques du Gidimaha qui se trouvent aujourd'hui à cheval entre la Mauritanie et le Mali. Car vous êtes censé savoir que ces frontières artificielles ont été tracées en 1958 par le député Gaston Défer. Car à l'époque, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali n'existaient pas. Mais pour disloquer nos micro-états, le colonisateur a pensé utile mettre un terme à l'unification de ces états d'Afrique subsaharienne. C'est ainsi qu'une partie de cet empire dite Gidimaha s'est retrouvée dans la région de Kay au Mali et une autre dans la région de Selibabi en Mauritanie. C'est ainsi que du haut de sa montagne, Mahamalé Soumaré a mis au monde Salamaha, Siviti Maha, Kafahemaha, Djongala Maha, mais aussi Manna Maha. Tiens, Manna Maha, sur qui nous allons d'ailleurs nous arrêter un petit peu pour essayer d'éclaircir un petit peu la lanterne car la dynastie de Manna a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Manna Maha, qui est le fils de Mahamalé Ndouou Soumaré, a été à l'origine de la fondation de la dynastie de Manna au XIe siècle dans le Futa car, à un moment donné, il a quitté le mont Asaba ou le Gidimaha. Pour revenir un peu au Gidimaha, avant de revenir sur Manna Maha, Gidimaha signifie la montagne de Maha. Gidimaha signifie en montagne en langue sonique, a été associé au prénom de Mahamalé Soumaré, le fondateur de cette province dite Gidimaha. Nous sommes au XIe siècle, lorsque Manna Maha, le fils de Mahamalé, a quitté le mont Asaba pour traverser le Namandirou, Ntilla, Gidimaha, dans la région dite Gurgol, ou alors la région dite Kaïdi, pour rallier la vallée du fleuve Sénégal. Sur place, Manna et sa troupe y trouveront les Djaogo, jaloux de leur héritage. Ces derniers ne parlant que Poulare et sachant que ces gens viennent de la montagne, se dirent entre eux en langue Poulare, ce qui veut dire « les gens de la montagne sont venus ». Pour les chassés de la vallée, les Djaogo ont eu l'idée de noyer Manna Maha Soumaré au fleuve, en le convoquant pacifiquement, car ils avaient compris que ces gens de la montagne ne savent pas nager. En se noyant, sa troupe impuissante devant une telle tragédie n'ont pu rien faire, sinon que de crier le nom de Manna, Manna Yoli, Manna Yoli. C'est ainsi que les Hal Poulare disèrent « Hayre Manna ». Et jusqu'à nos jours, dans cette partie du Futa, à savoir le Lau, le Yirlabe et le Toro, on parle encore de cette noyade en disant en Poulare « Manna Yoli » ou encore « Hayre Manna ». C'est devenu une expression courante dans cette partie de la vallée du Sénégal. Lorsque Manna fut tué par les Djaogo, sa troupe s'est ressaisie et ils ont ensuite vengé la mort de leur leader en reversant la dynastie des Djaogo pour installer la dynastie des Manna en mémoire de leur leader noyé au fleuve Manna Maha Malle Soumaré. C'est ainsi que la dynastie des Manna régnant au Futa pendant trois siècles, avant aussi d'être renversé à leur tour par la dynastie des Lam-Termes, aux aussi renversés plus tard par les Lam-Taga. Nous voici au Futa. C'est bien avant l'arrivée des Tongjong ou alors des Dénianky et bien avant aussi la révolution Torodo de l'allemand Mitterne Suleiman Bal. Manna Maha a ainsi vu ses enfants régner dans le Futa-Toro. C'est ainsi que Wadjabi Manna aussi fut Manna dans cette partie du Futa. Il y a eu beaucoup de confusion car Wadjabi n'est pas un Djaï, c'est bien un Soumaré, un Souniké bon teint, car les Sounikés ont été à l'origine de la création de l'Empire du Ghana ou le Ouagadou, dont la capitale était Kumbi Salé dans cette partie d'Afrique subsaharienne. Avant l'éclatement de cet empire, les Sounikés ont fondé la plus ancienne empire d'Afrique noire qui est l'Empire du Ghana. Pour revenir au mont Asaba, au Gidimaha, d'où viennent les Hayrenkwabé, une seconde vague menée cette fois-ci par le petit frère de Manna Maha, qui est Salah Maha, a aussi longé le mont Asaba pour rejoindre la moyenne vallée entre Bakiel et une partie du département de Kanela. Salah Maha a mis au monde Birisala. Birisala aussi est le père de Koli Biri. Koli Biri, père de Ngenne Koli. Ngenne Koli est le père de Bouger Ngenne. Bouger Ngenne a mis au monde Hore Bougere. Hore Bougere a mis au monde Silman Khore. Silman Khore a mis au monde Banna Silman. Banna Silman est le père de Moussa Banna, Omar Banna Silman et Woutma Banna Silman. Moussa Banna Silman a mis au monde Biro Moussa, qui est le fondateur de Waoundé, Une localité située dans le département de Canel. Son petit frère, Mahamoussa, a aussi fondé le village de Goumal, dans cette même contrée. Goumal, d'où est issu aussi le village de Tulel, qu'on appelle affectueusement aussi Mahannanko. Leur autre frère, Binyou Moussa Soumare, aussi a fondé Verma, situé dans ce même département. Une partie de ses habitants ont traversé le fleuve pour fonder Wampou, en Mauritanie, sur la rive droite du fleuve Sénégal. C'est ainsi plus tard qu'une partie de cette même famille a retraversé encore sur la rive gauche pour fonder le village de Dembankané, situé dans ce même département, dite Canel. Leur oncle, Dino de Utma Banasima, a ainsi fondé le village de Are. C'est ainsi que plus tard, une partie de ses habitants ont aussi fondé le village dite Lobali, situé toujours dans le département de Canel. Les quatre chambres de Hayre se sont ainsi formées. On parle aussi de Birola, Binyla, Mahanna et Sanyara, composés de tous ces villages dont je viens de citer. N'oublions pas que Hayre ne s'est pas limité seulement à ces quatre grandes chambres, car leur oncle, dite Omar Banasima, s'est aussi installé dans la région de Kai, qui sont les localités de Lani, mais aussi de Tafsirga. La famille de Omar Banasima s'est dispersée entre ces localités aussi. Ainsi s'est répartie les familles de Manamaha et Salamaha. Une bonne partie de la famille de Manamaha Soumare ont été phagocytées au sein des poulards, dans le Futatoro, le Lau, le Irlabe et le Halaibé. Ainsi se termine l'histoire des Sonikés pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous au notre jour avec notre réalisateur Mamadou Sou, mais aussi le grand journaliste Birama Saunera. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...